Aborder le cas de Frédéric Chopin n'est pas un problème facile, pour la bonne et simple raison que de tous ces grands maîtres de la musique, ceux dont nous avons parlé précédemment, Chopin est de loin le plus mystérieux de tous ces grands maîtres. Et parler de la vie de Chopin, nous avons des éléments, mais des éléments qu'on ne peut pas toujours affirmer comme tels. On a plutôt des suppositions, des hypothèses, nous allons le voir dans un instant. Alors avant de parler brièvement de la vie de ce grand maître, je veux rappeler qu'Elisabeth Sombard a enregistré beaucoup, beaucoup d'œuvres de Chopin, que ce soit des concertos, les deux concertos. Ceci, une petite parenthèse, on a reproché aux concertos de Chopin d'avoir une certaine faiblesse de l'orchestre, concertos pour piano et orchestre. Il faut rappeler une chose qui est de la main même de Chopin. Chopin a écrit sur les pages, aussi bien pour le concerto opus 21 que pour le concerto opus 11, concertos pour piano avec accompagnement d'orchestre. Il n'a pas écrit concertos pour piano et orchestre. Il a écrit concertos pour piano avec accompagnement. Je vous assure que la nuance est de taille parce que Chopin, ce n'est aucune critique que l'on fait à son nez, ce n'est pas un grand maître de l'orchestre, mais il a accompagné ces deux merveilleuses cantilènes que sont le concerto numéro 1, l'opus 11, et le concerto numéro 2, l'opus 21, accompagnement d'orchestre. Maintenant, les 10 d'Elisabeth que je connais magnifiquement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne veux pas insister sur ses qualités d'interprète, mais je lui trouve une particularité d'osmose entre elle et Chopin, qui est quelque chose que je crois tout à fait unique à notre époque. À une autre époque, il y avait peut-être autre chose, mais à notre époque, voilà ce que je pense actuellement. Alors, revenons à la vie de Chopin. Premier énigme, quand est-il né ? On ne sait pas exactement. D'abord, on dit qu'il est né en 1810, mais on avait fait des recherches qui ont, à un moment donné, le fait qu'il était soi-disant né en 1909, ça c'est faux. Il est vraiment né en 1810, mais est-il né ? Comme l'a inscrit le curé de son baptême, le 22 février 1810, ou, comme Chopin lui-même l'a noté sur son propre passeport, le 1er mars. Donc, déjà là, il y a un mystère, quand est-il né ? Il est né à Gélazovavola, qui est un ravissant petit village à 50 km de Varsovie, qui était un manoir où son père, réfugié français, Lorrain d'origine, qui avait épousé en 1806, Justina Krizanovska, qui était une modeste paysanne polonaise, ils ont vécu chez le comte Scarbeck, et c'est là que, d'abord, naît en 1808, Louise Chopin, soeur aînée de Frédéric, Frédéric qui naît en 1810, et il aura une autre soeur, Émilia, qui va mourir tragiquement de la tuberculose à l'âge de 14 ans, et Isabelle qui survivra à son frère compositeur. Première chose à dire, Chopin, que Liszt, considéré comme le pianiste idéal, donc nous allons reprendre la formule, peut-être le plus grand pianiste de tous les temps, n'a jamais pris une seule leçon de piano. Pas une, c'est une, parce qu'est-ce qu'il a eu comme professeur ? Parce que la famille a très vite quitté Gélazovavola pour venir s'établir à Varsovie. Le jeune Chopin a eu deux professeurs, un qui s'appelait Adalbert Givny, l'autre qui s'appelait Joseph Elsner, le premier était violoniste et le deuxième était compositeur. Aucun des deux n'était pianiste. Donc Chopin s'est mis au piano et ça a été la révélation immédiate, parce qu'il donne un premier concert à l'âge de 8 ans devant le grand-duc Constantin qui était la terreur de Varsovie parce que c'était le frère du tsar de Russie qui gouvernait avec une brutalité épouvantable la Pologne et en... C'est pas celui chez qui Chopin allait quand il avait mal à la tête pour lui enlever ses maux de tête ? Ah ! Il faisait chercher le petit Chopin. Le petit Chopin tout le temps. Et il y a cette anecdote où Chopin dit que... Le col ? Oui. Alors, lors de ce premier concert qu'il donne au palais Razéville en février 1818, il a 8 ans, quand il rentre à la maison, sa mère était malade, elle n'avait pas pu assister au concert. Alors, sa mère lui dit mais est-ce que ça s'est bien passé ? Il a répondu tout le monde a surtout admiré mon col. Alors... Comme quoi, c'était quand même un personnage... Alors, il a été non seulement un enfant prodige mais il a été un personnage qui a tout de suite été reconnu à Varsovie parce qu'il y a deux parties dans la ville de Chopin. Il y a le Chopin polonais, vraiment polonais. D'ailleurs, il s'est toujours lui-même considéré comme polonais et Marie Wodzinska, son éphémère fiancée qu'il rencontrera quelques années plus tard, a dit « Oh, j'aurais tellement aimé que vous vous appeliez Chopinski pour qu'on comprenne bien que vous soyez polonais et non pas français. » Mais il a eu une première partie de vie extraordinaire parce qu'alors, soit Dživni, soit Elstner reconnaissent son génie. Elstner note dans les cahiers d'études de Frédéric Chopin « génie musical » quand il a 11 ans. Donc... « Ah, plus, plus, plus » autour du « ah ». Il a tout de suite... Et en Pologne, alors il s'est fait reconnaître, on joue, il publie à l'âge de 7 ans sa toute première polonaise en sol mineur qui a été sa première oeuvre éditée en Pologne et puis il joue, il se fait connaître, il joue au Grand Théâtre de Varsovie, il joue d'abord des compositions. Il n'a pratiquement... Il faut dire une chose, c'est qu'il n'a pratiquement joué que sa propre musique. À de rares occasions, il faut dire quand même que là... Parce qu'il y a une fausse... Une légende qui est complètement fausse, on a dit que Chopin n'appréciait pas Beethoven. C'est complètement faux parce qu'il a joué, il avait 13 ans à l'époque, il a joué le trio de l'archiduc avec des collègues polonais et il a écrit dans son carnet intime, Chopin, « Comment ose-t-on écrire de la musique après le mouvement lent du trio de l'archiduc ? Comment ose-t-on composer de la musique ? » Comme quoi, il avait quand même une passion pour Beethoven et on aurait donné l'entendre. Et pour Jean-Sébastien Bach, puisqu'on dit qu'il jouait... Il avait tellement le track avant ses concerts qu'il jouait les Préludes et Fugues, par cœur d'ailleurs, avant d'entrer sur scène. Tout à fait. Il a toujours dit qu'il avait deux dieux dans son panthéon musical, c'était Bach, Jean-Sébastien, et Mozart. Mais on a fait cette légende, on a dit qu'il n'aimait pas Beethoven, je pense que c'était complètement exagéré. Alors, il a une première partie, c'est un enfant reconnu, c'est un génie dans la Pologne sonore, les Polonais disent « On a enfin notre Mozart » et tout. Et c'est vrai qu'il grandit, d'abord sa famille, le choix, l'adulte, on le fait connaître à droite, à gauche. Et c'est vraiment une période très heureuse. Le problème, c'est que Chopin a toujours été un grand malade. Et où a-t-il contracté cette maudite tuberculose qui finira par le mettre au tombeau en 1849 ? Il l'a très probablement contractée auprès de sa sœur Émilie, elle-même atteinte de ce mal et qui va mourir à l'âge tragiquement jeune de 14 ans. Et c'est probablement là, on peut presque dire certainement qu'il... Et le jeune Chopin, les médecins de Pologne qui l'ont examiné quand il avait 18 ans, ont déjà décelé les prémices de cette maladie qui finira par l'emporter 20 ans plus tard. C'est vrai qu'il voulait être comédien ? Ah, il avait un talent de comédien. Ah, voilà. Delacroix a dit certaines soirées de Nohant avec Georges Sand. Il nous a fait hurler de rire. Il paraît qu'il imitait les gens d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est un côté de Chopin qu'on ne connaît pas parce qu'on voit l'homme très sensible, malade, qui compose des choses de la grande... des tresses de l'âme. Mais en fait, il était drôle. Il aimait rire. Et puis, c'était un grand commis parce que l'acteur français, Bocage, a dit c'est vraiment dommage que ce monsieur se soit fourvoyé dans la musique. Il y avait en lui le talent, un talent de comédien de premier ordre. Ah oui, tu vois. Bocage, c'est quand même extraordinaire. Alors, on va finir sa première partie de vie de sa brève existence. Il meurt à 39 ans. Quand il quitte définitivement le 2 novembre 1830, il quitte la Pologne après avoir donné en première mondiale, évidemment, son premier concerto en mi-mineur quelques jours avant son départ définitif de Varsovie. Mais il a joué le fa-mineur aussi. Oui, il a joué le fa-mineur. Parce que le fa-mineur a été composé avant le mi-mineur. Avec ce mouvement lent. Oui. Tu sais, quand même, quand on joue ça et qu'on se dit qu'il a composé ça quand il avait 18 ans. D'ailleurs, on a la fin de ce mouvement. c'est en fait au milieu de ce nocturne. Absolument. Donc, il n'a pas composé ce nocturne après ? Non, il l'a composé avant. Eh bien, tu vois, parce qu'on pense toujours que ça a été composé avant. Non, non, il y a chez Chopin, pas souvent, mais il lui arrive, des œuvres préparatoires. Tout à fait. Et ça, c'est le cas typique. Exactement. C'est le cas typique. Absolument. Mais pourquoi il quitte la Pologne ? Il était bien. Alors, d'une manière vraiment précise, on ne sait pas exactement, mais l'idée la plus probable, c'est que son père, qui est son père français, Nicolas Chopin, était au courant de certains mouvements politiques qui se préparaient. Or, se préparait, et c'est vrai que c'est arrivé, se préparait la révolution de 1831 à Varsovie, et le père de Chopin, Nicolas Chopin, s'est dit, il vaut peut-être mieux que j'éloigne mon fils de ses mouvements, on ne sait jamais, et tout ça. Et c'est l'hypothèse la plus probable. Il est parti, mais il est parti, lui et sa famille, pensaient, pour aller se parfaire à l'étranger et revenir par la suite. Il ne savait pas qu'il ne reviendrait jamais. Il ne savait pas. Non. Il avait l'idée de revenir. Mais c'était déjà en voyage qu'il a appris la révolution. Il était à Stuttgart. Il était à Stuttgart quand il a appris la destruction de Varsovie par les troupes russes. Et là, il a écrit ce fameux journal de Stuttgart qui est pathétique, il faut vraiment lire. Il est seul. Il n'a personne. Son amputitus l'a quitté à Vienne parce qu'il est rentré se battre pour la Pologne. Il est seul à Stuttgart et alors c'est la crise de désespoir. Il faut lire ce journal. Que sont-elles devenues ? Et puis on peut dire aussi une chose parce que c'est une première esquisse de sa vie affective. C'est qu'il a dit lui-même, lui qui parle presque jamais de lui et presque jamais de sa musique, j'ai écrit pour elle. Alors, qui est elle ? C'est une jeune cantatrice Constance Glatkovska. On a un portrait d'elle. Elle était ravissante. Elle chantait très très bien. Et c'est un amour complètement platonique. Chapa a été en adoration devant cette merveilleuse jeune fille mais évidemment, il ne l'épousera jamais parce qu'il part et puis qu'elle finira sa vie autrement. C'est un premier amour totalement platonique. On raconte qu'il était à Stuttgart dans une église où il est rentré désespéré. L'église, c'est à Vienne. Mais où est-ce qu'il a composé La chute de Varsovie ? Ça, il l'a composé quand il a su... Ah, à Stuttgart. Il est à Stuttgart quand il compose C'était une révolutionnaire et en parenthèse, il y a une deuxième révolutionnaire qui est aussi une page, une oeuvre magnifique. Domineur, la dernière de l'Opus 25, page magnifique. Et là, on ne lit pas ça dans une grande émotion, ce journal où il est perdu. Il est perdu et puis il ne sait pas où aller. Et puis Chopin, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à diriger sa vie personnellement en prenant des décisions caractéristiques qui vont le faire. C'est un velléitaire, Chopin. Et alors, de ce point de vue-là, où est-ce qu'il va aller ? Alors, il se fait faire un passeport où il marquait Londres, destination Londres en passant par Paris. Ah, voilà. Et il entre en France par Strasbourg et il arrive à Paris. Il arrive à Paris. Mais il arrive à Paris, autant il était connu à Varsovie, il a eu son heure de gloire. À Paris, c'est un inconnu. Il ne sait pas. Mais il a quand même dit c'est le plus beau des mondes. Oui, il a dit c'est le plus beau des mondes. C'est le plus beau des mondes. Mais ce que personne ne sait, Jean-Marc, on est d'accord, même nous, on l'a appris il y a très tard, c'est qu'il arrive dans Paris et il ne peut pas être accueilli même par les Polonais parce qu'il y a l'épidémie de choléra. Et que ce pauvre jeune homme qui a déjà la tuberculose va passer des mois dans une chambre froide boulevard Poissonnière qui est déjà un premier miracle qu'il ne soit pas mort. Parce que là, il y avait de la farine, les gens dans la rue, les morts. C'était épouvantable ce qui se passait. Il a été protégé. Il a été protégé. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui va changer les choses ? Il y a deux choses qui vont arriver. C'est que malgré tout, il se dit il faut que je donne un cancer. Il faut qu'on m'entende. Alors, il joue en étant en février 1832. Il donne un concert à la salle Pléiel qui n'était pas l'ancienne salle Pléiel attenante au conservatoire. Et la salle est loin d'être pleine. Personne ne sait qui c'est. Mais il y a quand même deux personnages qui sont dans la salle. Mais il donne ce concert pendant le choléra encore ou quand tout le monde était revenu ? Pendant le choléra. Ah, pendant le choléra. Pendant le choléra. Ce qui fait qu'il y avait déjà beaucoup moins de monde. Oui, bien sûr. Alors, il y avait quoi ? Il y avait surtout des réfugiés polonais. Oui. Surtout des réfugiés polonais. Alors, il joue entre autres le concerto en fin mineur avec accompagnement d'orchestre. Et il y a deux personnages qui vont d'ailleurs jouer les deux un grand rôle dans sa vie. Il y a Franz Liszt dans la salle. Ça, c'est un miracle aussi qu'il était dans la salle. C'est le choc. Liszt, qui était déjà connu, qui a dit mais là, il a entendu. Il a dit j'ai entendu un ange. C'est quelque chose. Et il ne faut pas oublier ce que dira Liszt plus tard. Lui seul était un vrai poète. Moi, je ne suis qu'un saltimban. Et je ne suis pas digne de lui délier les lacets des chaussures. Alors, Liszt, pour ça, il faut reconnaître sa grandeur d'âme et sa générosité. D'ailleurs, la plus belle biographie qui a été écrite sur Chopin, c'est celle de Liszt. On peut dire. Enfin, une des plus belles. Même si on dit que c'est la comtesse qui l'a écrite. Alors, il faut simplement... Mais c'est très facile avec ce livre. On enlève ce qu'a écrit parce qu'on sait très bien ce qu'a écrit la princesse. Elle a parlé de la noblesse polonaise. Ce n'est pas très intéressant. Et par contre, tout ce qui est musical, c'est que c'est Liszt qui l'a écrit. C'est Liszt. Mais tout ce qui est polonais, ça, c'est la princesse qui l'a écrit. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette princesse, elle était polonaise. Bien sûr. Elle n'était pas russe. Elle était polonaise. Tu te rappelles son nom ? Sein Wiggenstein. Caroline Sein Wiggenstein. Qui voulait... Enfin bon, on racontera après. Ah non, mais ça, c'est Liszt. Ça, c'est Liszt. Ben oui, justement. Oui, non, là. Alors, il y a ça et puis il y a Delacroix. Delacroix, c'est quand même le personnage français qui a le mieux compris Chopin. Delacroix n'était pas musicien. Il était peint. Mais ce qu'il a dit de Chopin, il faut lire le journal de Delacroix, c'est absolument merveilleux. Il y a une osmose. Chopin, la musique, Delacroix, la peinture qui est assez exceptionnelle. Le portrait que Delacroix a fait de Chopin. C'est disant. Pourquoi d'ailleurs il a coupé le portrait en deux ? D'abord, on s'est demandé qui a osé faire ça. Oui, parce qu'il avait fait Chopin et Georges Sand. Le piano, puis Sand, un peu reculé, il avait compris des choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Chopin ? On trouve le portrait coupé. Qui a osé le faire ? Delacroix. Delacroix lui-même. Delacroix lui-même qui a pris le parti, évidemment, de Chopin contre Sand. Oui, parce que la rupture n'était pas fameuse. On va le dire gentiment. C'était pas indépendable. Oui, oui, oui. Bon. Alors, après ça, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il pense même, à un moment donné, il se dit, mais au fond, Paris ne m'apportera pas ce que je veux vraiment. Je veux peut-être aller en Amérique. Qu'est-ce qu'il pense de Liszt ? Lui. Alors, Liszt, on sait ce qu'il a eu, mais... Alors, il l'admire énormément comme virtuose, comme pianiste, mais il n'aime pas tellement les œuvres de Liszt. Oui. Il n'aime pas tellement. Il est restrictif. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est... Bon, il n'aimait pas non plus celle de Schumann quand tu penses qu'on a retrouvé sur son piano les Chryslerianas toujours avec le ruban. Oui, alors ça, c'est le côté... Mais il faut dire que c'est un personnage secret. Oui. Mais il n'a jamais... C'est vrai qu'à ses élèves, il n'a jamais fait travailler une œuvre de Schumann et une œuvre de Liszt. Jamais. Ni l'un ni l'autre. Et alors, qu'est-ce qui le fait rester à Paris ? C'est qu'un beau jour, il croise le banquier Rothschild sur les grands boulevards de Paris. Le soir même, le banquier l'amène dans un grand salon parisien. Chopin se met au piano une grande cour aristocratique. C'est le coup de foudre. Toutes les femmes en se tombent complètement ébahies, amoureuses. Et les messieurs, même les pianistes, etc., Talbert, Liszt qui est là, disent que c'est un miracle, c'est quelque chose. Et la carrière, on ne va pas parler de carrière, la réputation de Chopin, alors cette réputation, elle va être double. On dit que c'est un génie, c'est un grand pianiste, c'est un grand compositeur, mais il ne se produit pas en concert. Et c'est vrai que Chopin, combien Chopin a-t-il donné dans sa vie de concert ? Une dizaine ? 21. 21, quand même plus. Mais il disait qu'il n'aimait pas la promiscuité avec les gens. Il était d'une constitution presque angélique, fragile. et puis il avait le trac, et puis ses regards étrangers, il le paralysait, il n'aimait pas ça, il n'était pas fait pour ça. Alors, il devient quand même ce qu'on dirait aujourd'hui, la coqueluche de Paris. Alors, pour gagner sa vie, il va être un professeur. Il va être un professeur très, très exigeant. Mais il faut bien dire une chose, c'est qu'il n'a pas formé des élèves qui ont laissé un vrai nom dans l'histoire du piano, à l'exception d'un jeune garçon qui s'appelait Filch, et qui est malheureusement... Ah, qui est mort. Qui est mort à l'âge de 15 ans. Oui. Et Chopin a toujours dit, lui était quelqu'un qui m'a vraiment compris et que j'aurais pu amener très haut. Et Liszt avait dit, en parlant de Filch, quand le petit tournera, je fermerai boutique. Donc Liszt savait de quoi il parlait aussi. Mais à part ça, il avait comme élève, peut-être, il faut dire, deux exceptions. La princesse Czartorisca, qui a longtemps survécu à Chopin et dont les gens qui l'ont entendue ont dit que c'est celle qui se rapprochait le plus du jeu de Chopin. Et puis Camille. Camille, la femme de Pléiel. La femme de Pléiel. Non, elle n'a pas été l'élève de Chopin. Elle n'a pas été son élève. Mais elle l'a entendue. Mais elle l'a admirée beaucoup. Elle a été une des premières pianistes à jouer à Chopin. Elle a joué, c'est ça. Oui, elle a été une première pianiste à jouer. Mais à la différence de Lys, Chopin a gagné sa vie avec ses élèves. Tandis que Lys a toujours enseigné gratuitement. Même à Genève, au conservatoire. Il ne voulait pas d'argent de ses élèves. C'est très vite expliqué. Chopin avait besoin. Il demandait quand même 20 francs or, la leçon. Ce qui était beaucoup pour l'époque. Mais Lys était connu. Lys avait déjà gagné des fortunes. Non mais j'ai appris un truc incroyable. Tu vas me dire si c'est vrai. Non mais je comprends que Chopin devait gagner sa vie. Parce que Georges Sand elle-même, paraît-il, lui faisait payer sa chambre et ses vacances quand il allait à Nohant chez elle. Mais évidemment. Est-ce que c'est vrai ? Mais c'est vrai ça, c'est vrai. C'est affreux. Oui. Pour Rochopin. Attention parce qu'on va filer sur Sand. Non mais je veux dire, c'est vrai que ça paraît inimaginable. Non mais attention. Alors bon, ça nous perd. Alors entre-temps, il y a juste eu cette parenthèse, il est quand même tombé très très amoureux d'une jeune Polonaise, Maria Wozcinska, qu'il avait connue à Varsovie. Et puis pour des questions, alors soit on a dit qu'à cause de son état de santé qui était déjà précaire, soit qu'il n'appartenait pas à la noblesse polonaise. C'est pas elle dont le père a dit je ne donnerai pas ma fille à... Un musicien sans avenir. Un musicien sans avenir. C'est pas mal. Pas mal. Pauvre Chopin, parce qu'il l'aimait vraiment elle. On pense qu'il l'a vraiment aimée. Mais attention, parce qu'il reste encore, on va juste faire une parenthèse, est-ce que le grand amour de Chopin n'a quand même pas été une femme très mystérieuse, très belle, et comme Chopin... Delphine. Delphine Potoska. Ah oui. Alors je ne sais pas, il faut regarder un portrait de Delphine Potoska. D'abord elle était belle comme le jour, ce qui ne gâte à rien. Et elle était là à sa mort, devant son livre mort. Oui, on sait qu'elle était. Et on peut penser, on peut penser qu'il y a eu vraiment quelque chose de très fort entre ces deux êtres. parce qu'au contraire de Chopin-Sante, qui étaient deux êtres antinomiques, Chopin, la comtesse, Potoska, étaient des êtres du même bord, de la même sensibilité, de la même humanité, de la même grandeur. Et c'était une grande cantatrice, une grande cantatrice. Et alors, on a fabulé. Alors évidemment, malheureusement, Chopin ne s'est jamais livré la comtesse non plus. La comtesse était mariée, il ne faut pas oublier. Et à l'époque, seule la comtesse d'Agou a eu le... On sait quand même qu'ils sont allés se promener au bord du lac d'Anga. Oui, oui, oui. Donc il y a eu des choses romantiques entre eux. Il y a eu quelque chose. Mais quoi ? Quoi ? On ne sait pas. C'est sûr. Exactement, on ne sait pas. Alors, il y a les pours, les contes. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose. Mais on ne peut pas le trouver. Il aimait tellement le chant, les chanteuses, Bellini, on sait tout ça. Et en fait, c'est le seul vraiment qui fait chanter le piano. Oui. Il a fait, à travers ses nocturnes, à travers toute sa musique. Et il n'a pas vraiment... Il a écrit quelques leaders quand même. Mais le piano, c'était son chant. C'était sa nature. Sa patrie. Absolument. Absolument. Alors, maintenant, il faut évidemment parler d'une chose qu'on a quand même beaucoup de peine à comprendre. c'est cette relation avec Georges Sand parce que ce sont, je le disais tout à l'heure, deux êtres complètement antinomiques. Pour faire court, Chopin était un introverti. Elle était une extravertie. Et puis, en fait, c'était une femme qui lui correspondait si peu de comportement, de tempérament. Elle était... C'était une femme qui était très socialiste. on ne veut pas critiquer les socialistes. C'était quand même quelque chose qui... Chopin raffinait comme un vrai dandy, comme il n'est pas pas le même. Non, mais elle a fait beaucoup avancer la cause de la femme. C'est ce qu'elle a fait de mieux. Mais c'est déjà pas mal. Non, elle a fait... Non, elle a fait quelque chose dont nous deux, nous sommes... On en a souvent parlé, c'est qu'elle ait emmené ce Chopin qu'on aime, malade, jusqu'à Val-des-Mossas, en hiver, et que, alors que le médecin leur a dit de rentrer immédiatement tellement il était mal, elle ne l'a pas fait. Ça, c'est, pour nous, incompréhensible. C'est impardonnable. Oui. D'ailleurs, on dit qu'il a composé, en fait, très peu de choses à Val-des-Mossas. Ah, quand même, il y a plusieurs préludes. Il y a plusieurs préludes. Oui, oui, il y a une sixième. C'est drôle, parce qu'on dit qu'il était tout seul et il entendait les gouttes d'eau de la pluie qui tombaient comme ça et il était effrayé parce qu'elle était partie et il ne savait pas où elle était. Il a eu une sorte de crise d'angoisse terrible. Quand ils sont venus, j'ai cru que vous étiez mort en fin de l'an. Il était comme... Pathétique. Non, non, mais il a failli mourir là et on ne peut pas lui pardonner. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que... Alors, il y a ce voyage à Majorque et puis après, il y a ses étés successifs à Nohant. Alors là, je dirais que la parenthèse, elle penche un peu pour ça parce qu'il composait très peu quand il était à Paris en hiver parce qu'il s'adonnait à ses cours de piano. il était pédagogue très exigeant et surtout, il a composé à Nohant. Et c'est vrai que ce qu'il a composé à Nohant, c'est le grand Chopin. C'est le Chopin de la maturité. Mais là, quand même, tu es d'accord de dire que Georges Sand a écrit des pages sur Chopin, par exemple, quand il compose de la berceuse. « Le Chopin de la maturité » Et puis, elle dit qu'il devenait fou, il raturait tout. D'ailleurs, on le voit sur les... Pour finalement, elle dit revenir à son premier jet. Oui, c'est vrai. Ça, c'est tellement étonnant. Il faut savoir quand même, toutes les œuvres de Chopin, d'abord, il les signait. C'est ce qui fait que certaines œuvres, parfois, on doute qu'elles soient de la main de Chopin parce qu'elles ne sont pas signées, ce nocturne. Comme le dernier nocturne. Le nocturne en domineur. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr que ce soit lui qui... Ce serait même Alcan qui est le son. Alcan, oui. Probablement. Mais Chopin, sans cela, dédicacé, dédicacé à... Alors, il y a des œuvres, le deuxième concerto, c'est Delphine Potosca, et tout ça. Aucune dédicace à Georges Sand. Aucune. Et Georges Sand lui a demandé... Elle lui a quand même demandé « Oh, j'aimerais tellement avoir la dédicace de la berceuse. Ah, justement, de cette berceuse. » Il n'a pas des... Parce que quand même, il y a quand même eu des moments... Non, il a... Elle lui a... Elle l'a fait souffrir beaucoup. Mais moi, ce qui m'a frappé quand je suis allée à Nohans, c'est qu'il y a une parenté avec sa maison, à Gélazovavola, en Pologne. Et je me suis dit, quand il a dû arriver là, la première fois, ça a dû lui faire chaud au cœur. Il a dû se rappeler sa maison en Pologne. Et je pense qu'il a peut-être supporté beaucoup de choses aussi à cause de cette nostalgie. C'est quand même notre prophète de la nostalgie et de l'exil. Et comment ? Et comment ? Mais pour défendre Georges Sand, parce que je la critique assez pour de temps en temps reconnaître qu'elle a... Tout le monde croit que... Bon, tout le monde dit « Georges Sand écrivain ». Parce qu'elle a écrit des pages sur Chopin qui sont magnifiques. Oui, mais elle s'est trompée quand même. Musicalement, elle s'est trompée, mais sur son être profond, sur le fait que, quand elle dit qu'il était d'une nature trop sensible pour ce monde qui n'était pas fait pour lui... Oui, oui, ça c'est juste. Alors, oui, oui. Et il y a des mots et des pages vraiment magnifiques. Mais musicalement, elle s'est trompée. Bon, elle n'était pas musicienne, donc elle a voulu dire... C'est musicienne, elle avait fait du piano. Oui, mais je dirais, elle n'était pas une musicienne. Non, non, elle n'était pas... Et donc, quand elle dit qu'on peut orchestrer la musique de Chopin, c'est une erreur. Mais voilà. Mais pour revenir à Chopin, je me suis toujours posé la question qui a joué ça à son enterrement ? C'est-à-dire sa propre marche funèbre. C'est un... C'est un musicien qui s'appelait Rébert qui l'a orchestré. Parce qu'on n'a pas joué au piano, on l'a joué... Alors, OK. C'est un musicien qui s'appelle Rébert qui a orchestré. Mais Chopin a demandé qu'on joue sa marche funèbre à son enterrement ? Non, non. Ce n'est pas lui qui l'a demandé. C'est qui ? Concernant la mort de Chopin, alors, il aurait... Soit disant, il aurait demandé le réquiem de Mozart. Mais c'est très contesté. C'est contesté. Et d'ailleurs, il y a une anecdote. Parce que le réquiem de Mozart a réellement été chanté à la mort. Mais avec une histoire sans nom, l'archevêque de Paris interdisait les voix de femmes. Interdisait les voix de femmes. Mais non. Mais oui. et Pauline Viardot, que Chopin connaissait très bien, a dit, moi, ça m'est égal. L'interdiction, elle a passé août, elle a été excommuniée. Mais non ! Oui, oui. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. À l'église de la Madeleine. Voilà, à l'église de la Madeleine. Nous avons été. Tu te rappelles ? Bien sûr. Alors, l'église interdisait les voix de femmes. Et Pauline Viardot a dit, tant pis, ça m'est égal. Ça m'est égal. En 1839, ils ont excommunié Pauline Viardot. Tu vois, qui était une chanteuse merveilleuse. merveilleuse, merveilleuse. Non, non, mais c'était... Bon, c'était l'année. Non, mais... Alors, on va clore sur Georges Sand. Moi, je dis qu'il y a une chose où je la défends. C'est que beaucoup de gens s'ignorent. Elle avait ce qu'on appelle un crayon tout à fait remarquable. Et elle a fait un portrait de Chopin. Très beau. Très beau, qui est dans le livre que nous avons ici, La vie de Chopin par l'image. Et que Chopin a gardé, après sa rupture avec Georges Sand, et sur sa table mortuaire, au moment où il va quitter ce monde, il a ce portrait de... Et c'est vrai que c'est un portrait qui est bien fait. Ça, on peut critiquer Georges Sand. Il y a toute la finesse de Chopin. L'introversion. C'est merveilleux. Mais bon, alors, laissons ça. Alors, passons sur les années qui arrivent. Et qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, sa santé se dégrade de plus en plus. Disons au passage qu'il a quand même été, pour un tuberculeux de l'époque, bien soigné. Ah oui. Parce que la moyenne d'âge des tuberculés pour les hommes, c'était 23 ans. Il meurt à 39 ans quand même. Il a été, heureusement pour nous, et heureusement pour lui, mais il a été très bien soigné. Parce que, s'il était mort à 23 ans, qu'est-ce qu'on aurait de Chopin ? Des choses admirables, mais pas grand-chose. Et alors, la fin de sa vie, c'est vraiment pathétique, parce qu'il y a une femme, alors, on doit vraiment dire qu'elle a été remarquable. Elle a été très amoureuse de Chopin. Elle s'appelait Jane Sterling. Une anglaise. Les anglaises arrivent. Les anglaises arrivent. Elle était veuve. Et on a dit qu'elle n'était pas belle. Ce n'est pas vrai. Il y a deux, trois portraits d'elle. Elle a une élégance naturelle extraordinaire. Et elle s'est occupée de Chopin, mais d'une manière extraordinaire. Chopin, à la fin de sa vie, était tellement malade, ne pouvait plus donner de leçons, n'avait plus de quoi vivre. Qui entretenait Chopin ? C'était Jane Sterling. Qui, malheureusement, après un dernier concert à Paris, en février 1848, de la rupture entre sang des Chopins et Consommet, donnent un dernier récital à la salle Playel avec Franck Chaum où il joue sa sonate pour violoncelle et tout ça. Et c'est très intéressant ce concert parce qu'il y a quand même trois personnages qui assistent à ce concert. Il y a Liszt, il y a Berlioz et il y a Delacroix. Et les trois, les trois, on dit, Chopin a joué sa barcarole pas du tout comme il l'a écrite. Donc c'est vrai. Donc si les trois l'ont dit, ça doit être vrai. Et beaucoup d'élèves disaient mais quand il nous faisait travailler ses propres oeuvres, il changeait, il modifiait. Parce que Delacroix a dit où Chopin a été le plus génial, c'est dans ses improvisations. Comme Beethoven, tout à l'heure, on l'a dit, c'est dans ses improvisations. Je pense qu'il devait sentir la musique, il avait un don inné, reçu du ciel. Et on dit qu'il terminait tous ses concerts dans l'obscurité des salons et il faisait ça. Comme s'il voulait casser l'ambiance ou revenir dans le réel. Et alors, Jane Sterling l'encourage à venir faire un séjour en Angleterre. Chopin est obligé, il n'a plus d'argent, il n'a plus de quoi vivre, il ne compose plus, il ne compose pratiquement plus rien. Et il part en Angleterre et là, il précipite sa femme. Jane Sterling ne l'a évidemment jamais voulu, mais elle a précipité sa femme. Mais ce n'est pas elle qui voulait aussi le convertir absolument, qui lui lisait la Bible et à qui il a dit « Mais ne me parlez pas de tout ça, je sais ». Oui, c'est vrai, c'est Jane Sterling. Et là, la santé de Chopin s'est dégradée. Il a donné un dernier concert pour ses compatriotes polonais dans une maison où on dansait à côté. Donc, personne ne l'a écouté. Le grand Chopin a donné un dernier concert au fond, totalement incompris. Il rentre à Paris, il est de plus en plus malade et il va s'éteindre. Alors là, la mort de Chopin, qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui était réellement à ça ? Alors ça, ça reste à la grande idée. On sait quand même. Alors, non, le dessus. On sait qu'il n'y avait pas Georges Sand. Oui. Alors, il y avait sa soeur, Louis, c'était à fait. Il y avait sa soeur qui était venu. Delphine Pototska, ça c'est sûr. Elle était là. Il y avait son élève Gutmann qui le chérissait, qui lui servait un peu d'infirmier. Il y avait son éditeur. Schlesinger ? Oui. À qui il a dit qu'il fallait brûler... Fontana ! Tu vous parles de Fontana ? Oui, Fontana était là. Est-ce que les gens savent qu'il a demandé qu'on brûle ça ? Qui est-ce qu'il y a de plus joué ? Parce qu'en fait, ça, c'est le morceau le plus joué de Chopin et il avait demandé que ce soit brûlé. Oui. Et Dieu merci, Fontana n'a pas obéi. Non. Ça s'est passé comme ça. À la mort de Chopin, Fontana a pris ses manuscrits de Chopin et rentré à Varsovie et les a montrées à Elsner, son premier professeur, qui a dit mais écoutez, c'est un génie, vous allez publier ça et grâce à Fontana, on a ses œuvres. Il y a le nocturne en mi mineur et tout ça fait partie de ses œuvres. Le 17, ça ? C'est l'Opus 72. Il voulait qu'on jette ça ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ce ré dièse. Non, non, non. Incompréhensible. 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 Et puis, alors, il a été question parce que les Polonais voulaient, l'historien Édouard Gange a tout de suite après la mort de Chopin entrepris auprès des autorités françaises et polonais que le corps de Chopin revienne au Vavelle, le centre historique du Vavelle à Cracovie où sont enterrés tous les héros de la Polonie. De toute façon, Chopin, il avait tellement peur d'être enterré vivant qu'il avait demandé qu'on lui brûle le pied pour être sûr qu'il était bien mort. Oui, oui. Parce que son père avait eu le même problème. Et après, il y a un film qui est en train d'être fait maintenant parce qu'il a demandé que son corps, qu'on l'a prélevé, le cœur, que son cœur soit amené à Varsovie. Mais ce cœur, il a circulé. Oui. On ne sait pas comment, pendant des semaines, où était ce cœur jusqu'à ce qu'il arrive. Il y a un film qui est en train d'être fait là-dessus. Mais attends, le cœur, il a quand même été très bien protégé parce que c'est sa sœur, sa sœur qui, alors tu imagines... Mais là, il y a des mystères. Oui, quand même. Mais il est, il est, on l'a vu d'ailleurs. On l'a vu à Varsovie. Enfin, on ne l'a pas vu, on sait où il est. Oui, on sait où il est. Et puis Chopin est devenu quand même, alors reste un des héros de la Pologne. En Pologne, il y a deux personnages qu'on ne peut pas critiquer. Chopin et Jean-Paul II. Ça, c'est... C'est vrai. On ne peut pas les toucher. Qui a dit cette phrase quand Chopin est mort ? Alors, c'est là-dessus que j'aimerais terminer. Voilà. C'est le mot de Schumann qui a quand même été un, qui a d'abord révélé Chopin. Chapeau bois, messieurs, un génie, c'est Schumann. Pour l'Opus II, l'Opus II, les variations sur un thème d'enjuvant. Et puis Clara Schumann a beaucoup joué. Et puis beaucoup, beaucoup joué. Et alors Schumann, quand il a appris la mort de Chopin, il a eu ce mot que je trouve merveilleux et qui le caractérise peut-être au mieux, l'âme de la musique a passé sur le monde. Nous sommes d'accord. Merci. Merci.